Merci, M. Allosé. M. Giraud, pour le groupe RRDP. Merci, M. le Président, Mme la Ministre, M. le Secrétaire d'État, Mme la Rapporteure spéciale, Mme la Rapporteure et chers collègues. Bon, je crois que... Enfin, j'ai toujours été un amateur du surréalisme, mais j'aime en général bien le surréalisme belge, parce qu'il est à la fois ludique et structuré. Et je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, le surréalisme psychique soit totalement structuré. Donc, ludique jusqu'à un certain point, mais enfin, je m'amuse facilement, mais pas toujours dans ce genre de circonstances. Bon, moi, simplement, je voulais vous dire que, bon, sur cette situation où on a un contexte qui est difficile pour les collectivités publiques, c'est-à-dire une nouvelle baisse de 3,67 milliards d'euros des prélèvements sur recettes à leur profit, je crois que, simultanément, avoir une réforme qui remettait de l'équité dans le système était une nécessité. Alors, après, tout le monde peut contester la méthode, tout le monde peut contester, je dirais, le texte lui-même, mais je crois que la simultanéité de cette nouvelle baisse et d'une équité nécessaire était quelque chose d'extrêmement important. Et je dois vous dire que la rapporteure spéciale, Christine Pérez-Bourgne, qui était venue présenter à la fois son rapport et ses conclusions devant mon groupe, groupe qui, soit dit en parenthèse, bien que membre de la majorité n'a jamais été consulté par le gouvernement sur ce qu'il fallait faire de cette réforme, ce que je regrette infiniment, et ce qui me permet de vous dire que nous réservons nos votes compte tenu de ces circonstances, eh bien, je dois dire qu'elle était venue nous présenter des éléments, ces éléments qui, pour certains, nous les contestions, où nous avions des améliorations à apporter, et je pense qu'il ne faut pas se priver du débat en commission, car ça donnera des, je crois, des directivisions, des perspectives sur ce que pourrait être une réforme de la DGF, à partir d'un rapport dont je continue à dire qu'il est marqué du saut de l'honnêteté et de l'honnêteté intellectuelle, et qui, pour autant, doit effectivement être améliorée, parce que nous sommes tous élus des territoires, et que nous connaissons l'impact que ça peut avoir sur des territoires et la nécessité d'améliorer les choses. Alors, en dehors du contexte de la DGF, moi, je voudrais intervenir sur deux sujets. Premier sujet, les communes nouvelles. Les communes nouvelles, parce que nous sommes dans une situation qui est un petit peu difficile en cette fin d'année, où la plupart des collectivités qui veulent fusionner n'ont pas eu encore, tout simplement, les nécessaires perspectives et prospectives, notamment de la part des services de l'État, pour pouvoir, avant l'échéance du 31-12-2015, délibérer. Alors, je vous le dis tout de go, je crois qu'aujourd'hui, si on veut que la France cesse d'être une particularité en Europe, puisqu'elle regroupe 40% des communes de l'Union européenne, ce qui ne facilite pas non plus des politiques d'investissement sur les territoires, eh bien, si nous voulons faire cela, il faut que nous arrivions à réussir la réforme sur les communes nouvelles. Et pour cela, si nous n'avons pas un délai de trois mois, six mois, je ne sais pas ce qui est pertinent en la matière, tout simplement, les communes qui veulent fusionner, puisqu'elles n'ont pas eu l'ensemble des données à leur disposition, ne pourront le faire et nous défendrons un amendement en ce sens. Je voulais attirer aussi votre attention sur un point crucial, c'est qu'à l'heure actuelle, quand des communes nouvelles bénéficient du dispositif de DGF qui est extrêmement intéressant, et qu'une autre commune veut se raccrocher au wagon, c'est-à-dire fusionner avec la commune nouvelle, cela fait tomber le pacte sur toutes les communes. Ce qui est absolument surréaliste, parce que ce n'est pas du tout la volonté du législateur, mais c'est un effet mécanique. Donc je comprends qu'on ne bénéficie pas d'une DGF qui soit garantie pour ceux qui rentrent après, mais pour autant ne faisons pas tomber le bloc qui a été mis en place pour la commune nouvelle qui existe. Donc c'est un premier sujet sur lequel il me semble important que nous ayons vos réponses. Je vais vous parler aussi de la DETR. Parce qu'en 2015, suite à la mobilisation des députés de la majorité, les crédits ont été majorés de 200 millions d'euros par voie d'amendement pour être portés à 815,69 millions d'euros. Alors dans ce PLF 2016, les autorisations d'engagement de DETR au sein du programme 119 sont équivalentes à celles de 2015. Les crédits de paiement, en revanche, ne s'élèvent qu'à 666,58 millions en 2016. Ça équivaut dans la pratique à une baisse de 149 millions d'euros de DETR pour les communes et regroupements, c'est-à-dire plus de 18%. Dans un contexte de nouvelle baisse de 3,67 milliards, des prélèvements sur les recettes à leur profit, et qu'on ne me parle pas des décalages entre les autorisations d'engagement et les crédits de paiement, parce qu'on le fait en présentant des projets qui sont des projets tranchés à la DETR, donc qu'on ne me parle pas de ce décalage-là par piqué, eh bien nous proposons donc au gouvernement en séance un amendement de crédit pour proroger en 2016 le niveau de DETR de 2015. Pour le reste, c'est la réforme de la DGF dans les quelques secondes qui me reste. Je voulais simplement dire qu'il y avait des problèmes que nous ont résolus, à mon avis, par des amendements, notamment la problématique des communes qui ont des grosses superficies, des communes de montagne en particulier, communes de montagne qui se retrouvaient à 50% défavorisées par la réforme parce que certaines font plusieurs dizaines de kilomètres carrés. Voilà, c'est une réalité. Communes également dont la dotation de fonctionnement était assise pour partie sur l'existence d'un parc national en zone centrale. J'ai failli dire des écrins, oui. Excusez-moi, c'est un tropisme local. Et pour lesquels, c'est un engagement qui avait été pris dans la loi de 2006, dont Pat Collier se souvient. Et je ne vois pas comment on peut défaire un engagement qui a été pris dans la loi de 2006 au profit des communes qui sont concernées par les parcs nationaux. D'autres sujets, on en a parlé tout à l'heure, des communes de 10 à 30 000 habitants, où effectivement, d'ailleurs, nous avions travaillé avec Mme Pires-Bourne sur un amendement pour justement résoudre ce problème des communes qui voyaient fortement baisser leur DGF. Donc preuve que nous pouvions travailler à partir de ce document important. Et enfin, j'en terminerai là-dessus, M. le Président. Faites attention quelquefois lorsque l'on fait des calculs, parce que la dotation pour charge de centralité, qui est quelque chose d'intelligent, parce qu'il y a de vraies charges de centralité, comme vous vouliez la faire calculer sur la DGF globale, y compris la DGF touristique des communes, il se trouve que les bourg-centres devenaient chez nous les stations de ski de 100 habitants qui n'ont ni commerce, ni équipement, ni service au détriment des vrais bourg-centres, parce que c'est ceux qui ont le plus de population DGF et pas de population INSEE, c'est-à-dire de population de résidents permanents. Donc nous vous aurions proposé là encore un amendement qui améliorerait les choses, mais j'espère que nous pourrons quand même discuter de ces amendements et je vous prie de m'excuser à la fois pour la tonalité et pour la longueur. Merci. Merci. Monsieur Sansu.